Je vais poser une question qui est non politiquement correcte. Est-ce que nous sommes encore en démocratie ? Cette question peut sembler un petit peu étrange quand on vit en France, ou en tout cas pour la majorité d'entre nous on est en France. Et pourtant c'est la conversation que je vais avoir avec Flore Vasseur, qui est une écrivaine, entrepreneuse, qui est une journaliste française, qui est une réalisatrice également, elle a réalisé un documentaire qui s'appelle Bigger Than Us. Et avec Flore, on va traiter de tous les sujets autour du digital, de la manière dont la société dans les pays occidentaux fonctionne, et vous allez voir finalement que la réponse à la question qui peut vous sembler évidente au début, ne l'est pas tant que ça. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez v'lant, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Flore. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Super bien, ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravi. Ravie qu'on puisse discuter, d'autant que tu traites de sujets qui sont essentiels et qui sont, je crois, assez méconnus finalement. Et la première question que je vais te poser, qui peut être un petit peu ardue à répondre sans doute, c'est, à t'écouter, je me pose la question, est-ce qu'on est encore en démocratie pour toi ? En Europe, j'entends évidemment, en Europe aux Etats-Unis. C'est une bonne question et qui m'obsède. Et elle est compliquée. Alors, on a l'apparence d'une démocratie, on a des institutions, on a des élections, on a des partis politiques, on a de la presse. Donc, normalement, une liberté d'opinion, une diversité d'opinion, etc. Ça, c'est le masque, ou en tout cas, la structure à laquelle tout le monde se raccroche pour dire « Non, mais attendez, c'est pas la Corée du Nord, quoi. » Et c'est vrai. Néanmoins, je pense qu'on glisse, et ça fait longtemps en fait, c'est pas récent, je pense, mais peut-être ça a toujours existé, mais c'est devenu très, très, très visible. On glisse vers une situation dans laquelle le peuple n'est plus entendu ou alors il ne s'entend plus. Et c'est ça, ma question du moment. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où, clairement, l'intérêt général n'est plus en haut de l'agenda politique. Ça fait des années, ça fait même des décennies. Les intérêts privés ont pris le pouvoir, de façon évidente. Regardez, enfin, regarde tous les sujets du moment. Enfin, c'est fou, quoi. Le bon sens a complètement disparu. On ne préserve plus la vie. On préserve la croissance économique et les profits. Mais le reste n'a plus voix au chapitre. Et je pense qu'on est responsable de ça. Et c'est pour ça que je disais, est-ce qu'on n'entend plus le peuple ou est-ce que le peuple ne s'entend plus ? J'ai l'impression qu'on s'est accommodé de la situation. J'ai l'impression qu'on a accepté ce diktat de l'économie sur nos vies. Qu'on a accepté que les intérêts privés priment sur la vie. Que c'est devenu OK. On dit « Ah, mais oui, mais il faut sauver les emplois. Ah, mais la croissance, c'est fou. » On est devenu totalement inféodé à cette idée-là. Et c'est pour ça que j'ai longtemps cherché les complots, comprendre le dessous des cartes, qui gouvernent en fait. Et c'est d'une tristesse infinie. Parce qu'en fait, ce qui gouverne, c'est la médiocrité. Ce qui gouverne, c'est le fait d'avoir renoncé à se positionner en tant qu'être humain qui n'est que de passage et qui n'est là que pour transmettre. Cette histoire d'individualisme et de primauté, de suprématie en fait. Et ce qui se retrouve aussi dans cette attitude un peu compulsive, après moi le déluge, tu sais, cette espèce de rigidité. J'ai tous les droits, etc. C'est une démission totale de l'humanité en fait. Et c'est ça qui me rend le plus triste. C'est-à-dire que c'est éminemment changeable tout ça. Et je fais un lien parce que grâce à toi, j'ai retrouvé, j'ai pu rentrer en lien avec Annick de Sousenel. Et elle en parle magnifiquement bien. C'est cette histoire de retournement en fait. Donc là, on s'est lissé, glissé. Totalement infantilisé par la société. Ce qu'on nous disait, les réponses faciles, les ordres faciles finalement. On est comme des petits enfants quoi. Et là, il faut qu'on se retourne et qu'on devienne des grandes personnes. Et ça veut dire renoncer à beaucoup de pseudo-sécurités qui n'en sont plus, y compris se croire en démocratie. Parfait. C'est fou que tu fasses référence à Annick de Sousenel parce que c'est une femme qui est incroyable. C'est un épisode, je ne connais pas le numéro, mais c'est une femme de 100 ans aujourd'hui. Moi, j'ai retrouvé, elle avait 99 ans. Et elle est vraiment profonde. J'ai cru que quand tu m'as dit ça, j'ai cru que tu allais faire référence à Guillaume Meurice, que j'ai reçu aussi sur le podcast, qui a sorti un bouquin qui s'appelle L'éloge de la médiocrité. Et oui, il dit justement qu'en fait, les politiques au pouvoir sont par essence médiocres parce qu'ils ont fait tellement de compromis pour monter là où ils sont que du coup, il ne reste que les médiocres en haut de la pyramide. Donc, je pensais que tu allais faire cette référence. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses référence à Annick de Sousenel. Et c'est vrai que c'est une femme vraiment exceptionnelle. J'ai deux citations sur lesquelles j'aimerais que tu réagisses. La première, c'est que je cite souvent. La deuxième, pas du tout. La première, c'est que c'est plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme. Et la seconde, c'est... Je ne sais pas qui elle est. La seconde, c'est Kennedy qui dit « La croissance mesure tout, sauf ce qui vaut la peine d'être vécu ». Je suis d'accord avec ces deux citations magnifiques que je ne connaissais pas. Mais tu vois, on en revient à cette histoire de cécité. On est incroyablement programmé. Et c'est vrai que penser la fin du capitalisme pendant longtemps, ça a été comme un blasphème. Moi, je me souviens, ça fait à peu près 20 ans que je pointe vers ça. Et j'ai fait des études économiques. Enfin, voilà, j'ai fait beaucoup de macroéconomie. Ce n'est pas que je sois experte du sujet. Mais voilà, tu me parlerais d'automobile, je ne serais plus désarçonnée, tu vois. Donc, c'est plutôt mon terrain de jeu. Pour moi, c'est d'une évidence absolue. Mais pendant longtemps, tu ne pouvais pas toucher ça. C'est-à-dire que j'ai vu des gens se mettre dans des colères absolues noires. Tu vois, se battre en disant « mais qu'est-ce que tu veux ? Le retour du communisme, des millions de morts, etc. » Comme si c'était panique à bord. En fait, ce qui est très étonnant, c'est la réaction tout à fait ulcérée à partir du moment où tu parles de ça. C'est la panique et c'est une réaction de peur. Parce qu'en fait, il n'y a pas encore le modèle alternatif. Effectivement, personne ne veut revenir à l'état du communisme comme il a été. Tu vois, c'est vraiment une espèce de sarcasme qu'on te dégaine à chaque fois qu'on veut te claquer le bec sur ce sujet et te faire taire. Mais ce retournement encore magique dont parle Annick de Souzenel est bien plus beau que ça. On est devant une page blanche, mais quelle chance ! Et tout le monde, enfin la plupart des gens, voient ça comme une terreur. C'est comme des petits enfants, tu vois, qui auraient perdu leurs jouets, qui auraient perdu leur maman, leur papa, quoi. C'est cette terreur de l'enfance de ne plus avoir de guide. Et donc, pour faire ce retournement, il y a un deuil à faire. Il faut qu'on s'arrache de ces idéaux-là qu'on nous a balancés. C'est endoctriné, mais depuis l'enfance. Et puis, l'industrie qui fait le mieux, ça, c'est quand même la publicité. Par définition. J'espère qu'un jour, on va réguler ces gens-là. C'est juste criminel ce qu'ils font. Et pour travailler avec certains d'entre eux, je sais qu'ils le vivent mal. Et en même temps, ce qui est terrible et magique en ce moment, c'est que le niveau de dissonance avant, tu vois, il était loin. Il était d'abord dans les pays les plus loin possible. Donc, on ne voyait pas, on venait en vacances, on se mettait dans nos... Je prends cette image, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais... Ok, pardon, mais je prends l'image de ça, tu vois, du voyage de masse. Prends nos Punta Cana. Tu vas à Punta Cana, tu vois. J'y pensais aussi, ouais. Tu vas dans ces hôtels de luxe les uns à côté des autres. Tu ne vois rien du pays. Tu es dans ton expérience de l'altérité, soi-disant. Tu repars. Prends un vélo, fais 200 mètres, regarde comment les gens vivent. Tu vois. Et donc, au début, voilà, c'était très, très loin. On ne voyait pas. Bon, je sais même, tu peux prendre l'esclavagisme, etc., tu vois. Et puis, tout à coup, ça, à force d'avoir épuisé le monde et les mondes, y compris les populations, maintenant, ça vient sur nous. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que toute cette violence qu'on a balancée à l'autre bout du monde, on est en train de le vivre, nous. On est en train de... Il n'y a plus personne pour amortir ça. On a tout épuisé. Il n'y a plus de buffer. Donc, on devient le terrain de jeu de notre... de la violence du système qu'on n'a pas vue parce qu'elle violentait les autres et qu'aujourd'hui, elle nous violente, nous. Et on se réveille en disant, oh là là, c'est injuste. Mais non, mais ça a toujours été le cas. Sauf que tu n'as pas voulu voir parce que ce n'était pas commode pour toi. Et d'ailleurs, toi, ton éveil, c'était le 11 septembre, les tours. Bon, la vie a fait que j'étais là-bas ce jour-là, quoi. Et dans une trajectoire opposée à celle que j'ai maintenant, qui était vraiment... J'étais vraiment une bonne petite du capitalisme, quoi. Je sortais d'une très grande école de commerce. On m'avait dit, tu as tous les droits. J'étais partie à New York monter ma boîte à 24 ans, pensant que j'y arriverais. Et de fait, je ne dis pas que j'y arrivais, mais ça pouvait tenir, quoi. En tout cas, ça avait le substrat, le parfum d'un succès. Et j'ai vu les tours s'effondrer. Et ma grande chance, c'est d'avoir vu ça de mes yeux, en fait. D'avoir ressenti l'impact, la peur, d'avoir été finalement très, très, très proche, tout en étant, avec le recul, en sécurité, finalement. Et de m'être laissée transpercée par ça, quoi. Je crois que c'est ma grande chance. C'est que les choses me transpercent. Et là, tout ce truc de... Pardon pour l'anglicisme, je sais que j'en fais beaucoup. Gatritch Quick, Capitalist Pig, que j'étais, vraiment, quoi. Mais me sont glissées dessus. Enfin, ça s'est tombé, quoi. Comme des pans d'un échafaudage, tu vois. Une façade qui tombe. Et à l'intérieur, il n'y avait plus grand monde, quoi. Et il y avait la petite fille face au monde qui explose. Et ce que j'ai vu, c'est la violence du monde, mais pas nécessairement celle des terroristes. Je sais que je vais choquer plein de gens. Ce que j'ai vu, c'est notre violence à nous, qui déclenchait ça. Ça ne vient pas de nulle part, tout ça. Enfin, je veux dire cette... Et c'est ce qui m'affole dans la période actuelle, d'ailleurs. On sème. On sème. Malheureusement, S-E-M-E. Et maintenant, on est en train de récolter toute la toxicité qu'on a balancée, quoi. Donc, l'épisode, il est là. Je veux dire, il n'y a pas d'autre échappatoire que de traverser ce moment-là. Et il va être... Il va falloir qu'on soit très ancré et très conscient de cette... Que c'est inéluctable, en fait. Et en même temps, il y a quelque chose de magnifique derrière, quoi. C'est marrant. Quand je t'entends parler, ça me fait penser aux Européens, en particulier. Ça peut être les Américains également. Mais qui... Quand je vois leur réaction par rapport aux migrants et qui refusent d'accepter que les migrations, elles sont majoritairement climatiques, bon, les plus pauvres restent à côté de chez eux, en réalité. Mais ceux qui ont un peu d'argent, les plus doués, finalement, ceux qui ont appris des métiers forts, qui viennent de bonnes familles, finalement, ils arrivent jusqu'en Europe. Donc, déjà, c'est pas forcément, tu vois, l'imaginaire autour des migrants, c'est toujours, tu vois, des crèves-la-faim, etc. Bah, en fait, en vrai, c'est... Enfin, ceux qui arrivent jusqu'en Europe, en vrai, c'est quand même les plus riches de ces pays-là. Mais c'est surtout que... Pourquoi ils migrent ? Parce que nous, on a conformé, tu vois, pour reprendre ton expression, comme des porcs. Et que, bah oui, en fait, on a rendu les conditions de la vie, là où ils sont, impossibles. Et qu'ils ont pas d'autre choix que de migrer. Et nous, par contre, on dit... Ah oui, alors, par contre, c'est comme... Moi, l'exemple que je prends, c'est comme un mec qui mettra une fille enceinte et qui dit, ah non, par contre, moi, je veux pas entendre parler du bébé, quoi. Bah, en fait, c'est un peu ta responsabilité, quand même. Enfin, tu vois, et à un moment donné, tu peux pas dire, bah, je prends du plaisir et puis je mets pas de capote parce que c'est plus agréable. Mais par contre, je veux pas entendre parler de la femme enceinte, tu vois. Parce qu'en fait, ça marche pas. Et là, de la même manière, pour les migrants climatiques, j'ai appris que c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, pour caler les choses de façon très ferme, 80% des personnes qui sont sur les routes de l'exil fuient pour des raisons alimentaires. Ils n'ont plus moyen de se nourrir. 80%. Et ils n'ont plus moyen de se nourrir parce qu'effectivement, les changements climatiques font que sécheresse, inondation, etc., il n'y a plus moyen de cultiver la terre. C'est très concret. Tu vois, c'est pas ils veulent nos modes de vie, ils veulent la sécurité, etc. Ça peut arriver. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on n'a plus accès, enfin, on est dans l'insécurité alimentaire, c'est aussi souvent les guerres. Mais tout ça, effectivement, c'est notre... Et je suis pas dans... Je voudrais juste revenir là-dessus. C'est pas l'histoire de se flageller, quoi. La question est celle de comprendre ce qui se passe froidement. Donc, c'est pour ça que je rappelle les chiffres parce que là, on n'est pas dans le discours, quoi. Tu vois, on n'est pas dans la moralité, dans le bon sentiment, etc. C'est froid comme un chiffre. Et c'est pour ça que j'aime bien les rappeler. Après, tu peux avoir ton émotion. Et cette situation des réfugiés, merci de l'évoquer, peut-être que tu sais que ça me tient particulièrement à cœur pour un tas de raisons, y compris le fait qu'on est tous enfants de réfugiés. Enfin, moi, ma grand-mère était réfugiée. Mais j'avais oublié. Et c'est qu'en travaillant Big Girls and Us et en me voyant combien cette question m'interpellait et combien j'étais complètement... J'étais comme dans... J'avais l'impression de retrouver quelque chose de très familier, très familial, en fait. Après, j'ai compris, quoi. Mais on a enfoui tout ça. Et effectivement, la question des réfugiés est, si tu veux, elle est symptomatique de cette absence de démocratie dont tu parlais tout à l'heure. On devrait être obsédé par ça dans le bon sens du terme, c'est-à-dire prendre conscience que c'est ce qui est en train d'arriver à certaines personnes va nous arriver à nous. C'est une vague, elle va nous toucher. Pas parce qu'on va avoir une vague de migrants. Oui, on va l'avoir. Mais parce que nous-mêmes, la question de notre sécurité, de l'idée d'avoir une maison de façon immuable et de ne pas avoir à la fuir, eh bien, elle va être en question. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Là, il y a des accidents. Donc voilà, les forêts ont brûlé l'été dernier. Des gens qui ont dû partir sur les routes, quitter leur maison, ne plus jamais la retrouver. L'année d'avant, il y avait eu à Liège, je ne sais combien de personnes déplacées et aussi des morts à cause des inondations. Ça vient. Ça vient. Donc, l'inhumanité avec laquelle on traite ces personnes qui arrivent, est-ce qu'on comprend que c'est nous, en fait ? Que tout est dans tout. Non seulement ce qui leur arrive, on a une responsabilité là-dedans, mais ce qui leur arrive va nous arriver. Enfin, on ferait mieux d'apprendre, on ferait mieux de s'organiser pour encaisser ces chocs-là plutôt que de dire ça n'existe pas et de construire des murs. Et ce qui est terrible, c'est non seulement, c'est bien sûr la position politique dominante qui est le refus parce que c'est tellement compliqué et ce n'est pas vendeur politiquement parce que ça flatte la peur. Les gens ont peur de perdre. Mais à partir du moment où tu comprends que tu vas perdre, il n'y a plus rien à perdre. Tu vois, c'est ce truc-là. Et pour être assez proche de certaines opérations, je peux te dire que tout est fait pour que le sauvetage en mer, par exemple, soit totalement impossible. Alors, par toute une série de conventions, et notamment le droit de la mer, mais pas seulement. Les gouvernements sont incapables de l'interdire parce que ça, ça va vraiment à l'encontre des droits de l'homme tels que posés, tu vois, de façon manifeste. Mais voilà, on va rendre toutes les opérations en mer impossibles. On va mettre une pression incroyable sur SOS Méditerranée et les autres. On va lancer les robots pour qu'ils prennent des campagnes de haine incroyables. J'ai discuté avec eux récemment, c'est incroyable à vivre personnellement. Non seulement, tu te retrouves avec des gens qui sont sur des canaux, enfin, des canaux en train de se noyer, tu sauves qui tu peux. Imagine le niveau de violence que c'est, des tragédies. Et en plus, quand tu rentres chez toi, tu passes ton temps à te faire vilipender et agresser, même physiquement, parce que tu as sauvé quelqu'un. Le monde est fou, enfin, je veux dire, mais parce qu'on est fou de peur, on est fou de terreur. Et on n'arrive pas à lâcher ce discours de sécurité qui vient avec la société de consommation, en fait. Et justement, j'allais te dire, en fait, il y a deux choses qui m'ont interpellé dans ce que tu as dit tout à l'heure. Quand tu étais à New York pendant le 11 septembre, tu t'es dit, en réalité, j'étais en sécurité. Et c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que on a une peur phénoménale et que tu dises, j'étais à New York, j'étais en sécurité, je trouve ça intéressant. Et la deuxième question qui est liée, évidemment, c'est, est-ce que cette peur, bon, j'ai la réponse, mais j'aimerais bien t'entendre dessus, est-ce que cette peur, elle n'est pas justement organisée pour que les gens, parce que la peur, finalement, ça génère béatitude, mais tu vois, une sorte de, oui, tu ne bouges pas, un peu comme à la pâte dans les fardes. Tu es contrôlée quand tu as peur. Alors, pour la première réponse, effectivement, je ne me suis pas entendue dire ça, mais en même temps, je le maintiens. Ce que je voulais dire, c'est que je n'étais pas dans les tours et que je n'étais, je n'ai jamais, je ne me suis jamais sentie en danger physique, ce qui est peut-être aussi une façon de subir les chocs. Beaucoup de gens te disent ça, que, en fait, ton corps, quelque chose, ton mental prend le dessus et tu ne, voilà, sans être, enfin, bon, voilà, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je ne te dirais pas que je n'ai plus peur de rien. Je sais où sont mes peurs, mais c'est vrai que, bon, là, je ne l'ai pas eu. Et effectivement, une des raisons pour lesquelles je fais très attention à la peur, c'est que c'est l'outil numéro un pour te contrôler. Quelqu'un qui a peur se transforme en petit enfant qui va obéir, en fait, à n'importe quelle solution qui permettra, à court, moyen ou long terme, et surtout à très court terme, de calmer sa peur, de enlever ça. et encore une fois, les objets, la société de consommation, le discours anti-migrants, le déni climatique, le quant à soi, le refus de l'intergénérationnel, c'est la même chose. C'est le refus d'adresser sa peur. Mais la question, et c'est encore une fois pour ça que je vois la puissance de cette parole d'Anique de Sousenel sur le retournement, il y a un moment, il faut se mettre en colère contre cette peur. Il faut voir que c'est une manipulation. Il faut voir que, de toute façon, on n'a pas le choix que de la traverser, ou alors on se transforme, ou alors on se disjoncte, dans le sens où on se désactive totalement. Et là aussi, c'est organisé. Les réseaux sociaux, l'information, comment on appelle ça ? L'obésité informationnelle, tout ça, c'est fait pour te maintenir dans un état de choc, en fait, permanent, et te désensibiliser à ce qui se passe. Mais on s'auto-anesthésie, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, c'est toi qui ouvre ton Instagram. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher ? Tu vois ? Et là-dedans, c'est quoi, selon toi, la place des médias ? Parce qu'en fait, les médias, ils sont beaucoup critiqués, et je voudrais qu'on fasse attention à ne pas tomber dans le complotisme non plus, mais les médias, ils sont contrôlés aujourd'hui par des, on le sait, par des gens qui sont très riches néanmoins. C'est pour ça qu'ils les achètent, d'ailleurs, parce qu'un média, ce n'est pas très rentable, en tout cas, il n'y a plus vraiment de rentabilité. Il y a cette chose-là, donc il y a des grands médias qui sont maîtrisés par des milliardaires, il y a beaucoup de médias gratuits, il y a, en fait, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'informations. J'ai l'impression que les gens sont ensevelis dans l'information, en particulier avec les chaînes d'information continue. Donc, dans cette génération de la peur, enfin, dans le fait de générer de la peur, et ce qu'on a fait beaucoup avec le Covid aussi, j'étais entendu sur le Covid, et c'était intéressant de voir comment on a généré de la peur. C'est quoi le rôle des médias ? Alors, il y a les médias et il y a les personnes qui le font. Donc, je vais commencer par les personnes qui les font. Je ne connais pas un journaliste qui est heureux aujourd'hui de son métier. Et je ne connais pas un journaliste qui choisit ce métier en disant, tiens, je vais travailler pour un capitaine d'industrie. Les personnes au démarrage sont bien intentionnées. C'est un métier magnifique. C'est un métier d'humanité, c'est un métier de courage, c'est un métier de prise de risque, c'est un métier ambitieux. C'est formidable comme métier. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de place pour faire ça. Pourquoi ? Tu l'as dit toi-même, les médias ne sont pas rentables. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on a dit, la presse doit être gratuite. Ça doit devenir une marchandise. C'est ce jour-là qu'on a tué la presse. C'est ce jour-là qu'on a tué la liberté d'opinion. On s'est tous accommodés de ces journaux gratuits. Ça a cassé la dynamique du journalisme parce qu'effectivement, tu ne peux pas faire une enquête fouillée de vraies investigations, etc., de ton canapé. Il faut aller au contact, il faut se déplacer, il faut passer du temps, il faut enquêter, il faut se remettre en cause, il faut un rédacteur en chef qui te remet en cause aussi, qui te pousse. Et là, dans les structures économiques de la plupart des médias aujourd'hui, ce n'est pas possible parce qu'il y a cette contrainte économique. Il faut que ça soit rentable. Au-delà du fait que ça appartient à des capitaines d'industrie, comme on ne paye quasiment plus la presse, eh bien, qui paye ? Eh bien, c'est les annonceurs. Donc, si tu as une grande banque, et je ne vais pas la citer, mais qui tient 12 % du marché de la pub dans la presse quotidienne nationale, tu te comprends, tu comprends bien qu'il n'y aura jamais un article à charge contre ces maides-banques. Ce n'est pas possible. Et là aussi, on a une responsabilité, on a accepté ça. Alors après, la peur. Pourquoi ? Où est-ce que ça marche, la peur ? Eh bien, c'est hyper profitable. Vous revenez. Vous avez peur, vous voulez savoir ce qui se passe ensuite. J'écris des histoires. Je vois bien à quoi ça sert. Vous allez revenir. Donc, il faut bien comprendre que cette picouse, en fait, qu'on nous donne... Enfin, moi, je n'ai pas la télé, je... Voilà. Mais j'ai malheureusement des parents qui sont des gens brillants, que j'adore, que j'admire, qui sont tombés dans le piège. Et pendant le Covid, je les ai vus à l'œil nu se transformer en enfants terrorisés parce qu'ils regardaient des chaînes. et c'est effrayant. Et je suis en colère contre ces gens-là parce que c'est comme la pub, en fait. Il y a un moment, je pense que, voilà, il y a une responsabilité collective dans ce qui est en train de se passer. Je n'attaque pas les gens parce que je sais qu'ils sont malheureux et qu'il faut aussi que, me disent-ils, eh bien, ils payent l'école des enfants. Enfin, c'est gratuit, mais bon, bref, tu vois, les excuses habituelles de pourquoi je ne bouge pas, quoi. Mais, voilà, on est en train de produire cette société-là et quand on est journaliste, on a une responsabilité qui est juste énorme, énorme, comme la tienne. Voilà, tu vois, tu as décidé de faire ça. Bon, ben, tu t'es émancipée et tu as trouvé ton modèle. Eh bien, c'est ça aussi, ce retournement dont on parle. Mais au niveau des individus, parce que, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Parce qu'en fait, je me dis, effectivement, t'as raison, en fait, on est dans un modèle de... On nous a vendus, on va dire, un modèle du bonheur par le succès qui est une forme d'accumulation qui ne marche pas du tout, by the way, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on n'a jamais eu autant de PIB par personne en France et que les gens sont tristes à crever. Il y a une pandémie de santé mentale, donc si ça fonctionnait, on le saurait quand même aujourd'hui. Donc, on voit bien que ça ne marche pas, ce truc d'accumulation. Et puis, bon, il y en a certains qui accumulent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que d'autres par ailleurs dans ce système, donc on voit bien que ça ne fonctionne pas non plus. Mais qu'est-ce que tu conseillerais aux gens ? D'abord, comment on s'informe et comment on fait de la... Est-ce qu'il faut aller vers de la désobéissance civile ? Qu'est-ce que... Alors, maîtriser sa pensée, c'est vraiment la première étape. Et ça passe par accepter la situation. Voilà, il faut accepter qu'on est vraiment planté et que c'est dur et que ça va être de plus en plus dur. Voilà, je pense qu'il faut... Il ne faut pas se voiler la face, il faut arrêter de se voiler la place. Et ça fait partie du deuil à faire. Donc, il y a un deuil à faire, clair. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même de plus en plus nombreux à le faire. Donc, ça peut se parler. Tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure sur la fin du capitalisme et combien c'était il y a encore quelques temps totalement blasphématoire que juste dire ce mot-là. Maintenant, c'est OK. Tu peux en parler à table sans te faire jeter. Tu vois, tu peux... Et tu peux même en parler à des patrons d'entreprise. Tu vois, je veux dire, ça y est, les gens sont en train de se dessiner. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le bon moment pour faire le deuil. OK. On va être tous ensemble. Et plus on est nombreux à le faire et plus ça va être facile à vivre, en fait. Parce que la pression du groupe et le fait de se sentir seul face à ça est un énorme frein. La bonne nouvelle, c'est qu'à nouveau, on est de plus en plus nombreux. Tu fais partie, je fais partie des gens qui permettent, je pense, à Nick, tous ces gens que tu es auto... Enfin, voilà, c'est ça. On est là. Petits, perdus dans l'océan de médiocrité, de mauvaises nouvelles, de peurs, etc. Mais on est là. Il y en a plein. Donc, commencez à reconnaître ça. De s'émanciper. Donc, effectivement, moi, je déconseille vraiment de ne pas avoir de télé. Franchement, ça ne sert à rien. De la presse libre, il y en a. La presse intelligente, il y en a. Mediapart. Moi, je suis accro à Courrier International. Voilà, je n'ai pas besoin de plus. Et c'est déjà beaucoup si tu lis du début jusqu'à la fin chaque semaine. C'est vraiment beaucoup. Mais allez-y, sortez de vos carcans. C'est thérapeutique et ça fait du bien. Parce que là aussi, tu vois la vitalité de la presse. Tu vois le travail journalistique dans tout ce qu'il y a de plus noble. Parce que c'est la presse du monde entier et qu'il y a un travail de rédaction énorme. Donc, arrêtez ça, arrêtez la télé, arrêtez le plus possible les réseaux sociaux. Comprenez que, si vous le faites, comprenez que vous rentrez dans une machination, en fait. Vraiment. Qui n'est pas, qui est juste fait pour vous désactiver. C'est tout. Parce que, comme ça, on vous contrôle. Et puis après, il y a l'idée de ne pas rester seul. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Cherchez son groupe. Se rapprocher de ces gens-là. Tu parlais de Thinkerview, tu parlais, moi je parlais d'une certaine presse, il y a des groupes dans les quartiers. et puis très vite, commencer à comprendre qu'une fois qu'on s'est saisi de la réalité, l'étape d'après, c'est de se dire qu'on a envie d'avoir un rôle à jouer. Et ça, ça commence vraiment dans son quartier, dans sa cour d'immeuble. Quels sont les assos autour de soi ? Qui bouge ? Où est-ce que je peux être utile ? Mais surtout, en fait, plus que ça, avoir une expérience de vie. Quand je te disais tout à l'heure, ce qui est visé, c'est cette peur, c'est cette désactivation. Cette activation, elle vient dans ce sursaut de se dire « je peux faire quelque chose, peut-être de minuscule, mais je vais exprimer là que je suis vivant, en fait. » Et ça, c'est le cœur du truc. Et honnêtement, peut-être ça vous paraît très théorique, mais je vous garantis que c'est presque une sortie de corps et c'est une reconnexion très forte à la joie. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. J'aimerais bien revenir sur ce que tu dis sur les réseaux sociaux et le fait de faire partie d'une machination. Est-ce que tu peux expliciter un peu ta pensée ? C'est prouvé mille fois que c'est un labo de Stanford qui s'appelle le Persuasion Lab qui explique qu'en fait l'algo est fait pour vous injecter, vous auto-injecter une petite dose de dopamine qui est le même système avec la cocaïne d'ailleurs, le sucre ou la consommation. Donc quelque chose qui va aller taper dans ton cerveau pour exciter quelque chose qui est de l'ordre aussi de la peur et du plaisir et qui va faire une petite excitation et qui va faire que tu vas devenir, que tu vas rester en fait parce que tu vas avoir envie de ta dose de dopamine supplémentaire. Moi je dis la dopamine elle se trouve aussi dans le réel quoi. Alors pas par la drogue mais par la joie et il y a quelque chose d'encore plus chouette dans le réel c'est l'ocytocine et c'est l'amour. Et c'est l'amour de ses enfants, l'amour d'autrui, l'amour de la vie, l'amour de la nature, etc. et ça c'est encore plus puissant que la dopamine mais il faut être un tout petit peu autonome pour y aller tu vois. Il faut s'arracher des chaînes. Je pense que voilà les réseaux sociaux c'est des chaînes en fait. C'est des chaînes qu'on te met au poignet pour que tu te baisses, que tu ne regardes plus autour de toi et puis que tu restes, que tu te transformes en mort vivant quoi. Accro à ta petite dose quotidienne. Et tu parlais tout à l'heure de liberté de pensée et du coup une question qui me vient naturellement c'est et particulièrement parce que tu parles des algos et donc on va parler aussi évidemment de tout ce sujet-là. Qu'est-ce que tu penses de ChatGPT ? Parce que du coup ChatGPT c'est la fin de la pensée d'une certaine manière en tout cas. En tout cas ça pourrait ressembler à la fin de la pensée. Ce n'est pas nécessairement le cas mais... Écoute c'est le genre de choses qui bien sûr me posent problème et m'effraie. En fait je vais prendre une expression de mon fils mais pour moi c'est le parachèvement actuel de l'économie de la flemme. Tu vois ? Et là-dedans je mets tout. Je mets Uber les trucs qui viennent à domicile pour te livrer tout ça machin maintenant tu vas avoir ta pensée préformatée tu as rentré deux trois critères et hop là on va te sortir ta dissert et ton article et ton film et voilà et ben voilà on y est et c'est normal que ce truc arrive c'est normal c'est logique on est dans on est dans l'économie de la flemme c'est la même chose que la désactivation tout ce qu'on tout ce qu'on tout ce à quoi on tout ce à quoi on tend c'est de c'est basé sur ce socle de tu as tous les droits tout est fait pour ton confort et pour que tu sois bien au chaud et ben là tu vois pour moi c'est le truc qui technologiquement vient vient attester ça alors je sais bien que il y a plein de gens qui trouvent des vertus à j'ai même pas à le dire tu vois j'ai pété tellement ça tu vois ça c'est quand j'arrive pas à dire quelque chose c'est que je suis en colère et d'une manière générale au delà de l'intelligence artificielle alors ce qui ce qui reste c'est l'ocytocine ce qui reste c'est la part d'amour d'imaginaire de joie et donc la part des émotions mais si t'es verrouillé de peur t'as pas accès à tes émotions tu vois bien que le chemin il est vraiment de commencer par casser ce truc là de peur si t'as peur et ben chap j'ai pété tu vas t'en servir parce que ça va être pratique ça va être commode tu vas avoir plus de points machin etc si t'as pas peur tu vas dire bah ouais mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un exercice en moi où je vais ouais je vais réfléchir je vais m'éclater je vais créer je vais travailler en fait voilà tu vois l'anti-économie de la flemme je vais travailler et pas dans le sens non non mais ouais ouais c'est 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 de l'effort mais c'est une sublimation en fait et ça ramène à la question vraiment essentielle qu'est-ce qu'on est venu faire ici on est sur terre pourquoi pour passer du temps sur les réseaux et chercher la prochaine paire de baskets ou c'est ça la vie ça sert à ça c'est pour ça qu'il y a eu tout ça c'est pour ça qu'il y a une terre qui existe depuis plus de 3 milliards d'années qu'il y a des millions d'années d'évolution pour aller c'est ça c'est tout ça pour ça enfin vraiment est-ce que tu vois non mais j'aimerais que en fait j'aimerais qu'on se pose cette question et après il y a peut-être des gens qui disent bah ouais moi je sers à ça très bien moi pas moi c'est sûr que je crois pas ce que tu me dis ça me fait penser à Wall E tu sais tu te souviens de ce dessin animé ouais ouais écoute en fait je l'ai re-regardé et ça m'a en fait c'est d'autant plus en fait tu te rends compte à quel point il y a un certain nombre de messages qui sont assez puissants en fait les dessins animés notamment de Pixar sont extraordinaires je sais que je me suis fait allumer sur Thinkerview parce que j'avais parlé de Saul mais là je vais te parler de Vice Versa aussi qui travaille sur les qui est un film je sais sur les émotions mais c'est extraordinaire en fait et il y a beaucoup de choses dans les dessins animés beaucoup 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 et je pense qu'ils essaient de faire passer un maximum de messages et Wall-E aussi bien sûr et ce qui est marrant c'est que je ne l'avais pas vu Wall-E et dans Bigger's Anos j'ai une scène avec sur une décharge avec des des pelles mécaniques qui remontent des sacs plastiques pour faire des montagnes en fait et tout le monde m'a dit c'est Wall-E quoi mais je n'avais pas vu Wall-E donc c'est drôle enfin bon bref non non mais c'est drôle mais c'est vrai qu'en fait d'abord tu parlais de joie et en fait c'est bizarre parce que on sait tous après comment ça fonctionne c'est à dire qu'on sait tous que la joie et ce qui fait du sens dans la vie parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions comment je trouve du sens qu'est-ce qui fait la joie comment je peux être plus heureux bon on a la réponse la réponse c'est il faut créer des liens profonds avec des personnes dans lesquelles tu as confiance donc voilà la réponse elle est super facile franchement enfin voilà je vous le dis si vous voulez être plus heureux si vous voulez avoir plus de joie créez des liens avec des gens profonds avec des gens qui sont autour de vous voilà c'est tout il n'y a rien de plus que ça c'est de l'amour en fait il n'y a ni plus ni moins ça permet de bâtir des choses etc etc et pourtant ce qu'on observe c'est que les gens sont de plus en plus seuls les gens ont de plus en plus peur les gens se roc roc vie dans des dans des politiques qui jouent encore plus sur la peur comme l'extrême droite donc encore plus que Macron et c'est très étrange à observer parce que tu te dis bah mince enfin pourtant on l'a la recette enfin c'est facile il faut juste se connecter avec les autres c'est tout il n'y a pas besoin de maximiser tes revenus maximiser ton accumulation ou accumuler je ne sais pas trop quoi comme tu vois de la décharge parce que finalement et on sait bien que plus tu as d'argent plus tu accumules et pourtant tu vois j'aimerais bien être dans la tête de Bernard Arnault tu vois je me demande ce qui se passe dans sa tête je ne comprends pas en fait je pense qu'il a un autre logiciel que moi j'en sais rien j'imagine que oui parce qu'il doit forcément vivre avec lui-même donc mais j'ai du mal à saisir et puis il y a des gens qui le défendent en disant oui mais regardez il a créé x emplois à quel prix en fait il a créé plein d'emplois mais d'accord mais pour qui à quel prix et sur le dos de qui en fait il fait de l'argent exactement parce qu'en fait et pour quoi faire et pourquoi faire enfin c'est ça à quoi ça sert et ça cartonne comme jamais ben oui mais les gens en fait ce qui est marrant en ce moment c'est qu'on a ce système de valeur qui prévaut toujours l'accumulation et en même temps tu vois tu parlais d'Addings de Sousenel et toi et moi mais d'autres personnes évidemment sont dans un modèle de nouvelles valeurs qui sont en train d'éclore tu vois autour du lien moi je crois tout le sujet de Vlan c'est le lien à soi aux autres à la nature tu vois je sais que tu fais référence à la Gita c'est clairement dans la Gita cette phrase et c'est voilà enfin je veux dire ce livre la Gita c'est la base de l'hindouisme c'est la base du bouddhisme il y a tellement de gens qui s'intéressent au yoga ben voilà la base du bouddhisme elle est dans la Gita et la Gita elle vous dit créez du lien avec vous aux autres créez la nature point et pas du lien avec vous de manière en mode développement personnel qui serait une sorte de truc tu vois où tu regardes ton nombril en permanence non non créez du lien avec soi pour créer du lien avec les autres elle dit autre chose si je peux me permettre vas-y ben bien sûr elle dit mets-toi au service de quelque chose de plus grand que toi et ça aussi et ça aussi c'est du lien tu vois la question du lien effectivement elle est essentielle et pour bien comprendre je m'excuse mais je vais y revenir un petit peu en arrière tout ce socle sur lequel la société actuelle est basée qui organise la peur organise l'individualisme organise la compétition en fait il organise la séparation parce que si vous êtes séparé vous êtes contrôlable vous êtes faible vous êtes seul et donc voilà vous êtes soumis à voilà à vos pulsions les plus primaires ça c'est quelque chose qui vient de très loin et c'est la séparation entre nous dans nos familles dans nos sociétés dans nos entreprises mais c'est la séparation avec les autres les autres pans de l'humanité c'est la séparation avec le temps c'est la séparation avec la nature et ça ça revient c'est Descartes c'est Descartes l'homme est supérieur l'homme en plus est supérieur à la nature bon ben là on était cuit on a pris tous les droits on s'est dit si on a si on a tous les droits sur la nature on peut en faire tout ce qu'on veut exploiter les peuples etc etc tout ça ça vient de très 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 loin et aujourd'hui on est dans la j'espère j'espère vraiment le queue de comète de cette de cette idéologie là de cette en face il y a quoi il y a la réconciliation il y a l'idée que tout est lié tout ce qui nous arrive et c'est ce que j'ai compris lui en septembre ces bombes elles sont pas venues de nous part si elles nous enfin ces ces bombes en forme d'avion elles sont pas venues de nulle part si on nous si on balance de la violence au monde elle nous revient si on crée de les famines loin les gens vont venir si je parle mal à mes enfants je vais créer des problèmes pour eux enfin voilà tout est éminemment lié et l'idéologie de séparation elle nous a fait oublier ça parce que du coup on est devenu des machinés on est devenu ce truc qui devait tout le temps produire quoi nous-mêmes et chercher la performance dans tout y compris dans nos relations donc la joie dont tu parles c'est cette espèce de gratuité c'est 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 faire des choses pas parce qu'elles sont profitables ou rentables pas parce qu'elles vont m'apporter un voilà une accumulation ou 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 satisfaire mon égo je vais faire ça parce que parce que j'ai envie de connaître la personne en face de moi parce qu'en fait elle me touche parce qu'en fait cette personne en face de moi c'est moi elle c'est moi moi c'est elle la Covid nous l'a très très bien rappelé si t'étais malade j'étais malade si j'étais malade t'étais malade c'est évident on avait une manifestation très nette de cette interconnection de tout en tout tout le temps ben on a pas voulu voir ben voilà donc on va se reprendre encore des trucs là de plus en plus graves jusqu'à ce qu'on comprenne vraiment tu vois mais c'est ça qui est à l'oeuvre aujourd'hui et c'est pas toujours facile d'être dans le lien c'est pas toujours facile y compris parce que parce qu'on se fait rattraper par la peur et aller vers les autres ben c'est admettre et je reviens à cette histoire et bien qu'on est tout petit en fait et que et que non on n'est pas il faut arracher les couches de l'ego quoi de l'ego qui dit qu'il faut que tu sois meilleur qu'il faut que tu sois plus beau qu'il faut que tu sois aimé qu'il faut il faut arracher ça il faut reconnaître la part de tout petit pour pouvoir se connecter voilà merci Annick au tout tout grand et et c'est cette verticalité en fait qui rend qui rend solide dans ce qui se passe pour moi c'est la seule parade il n'y en a pas d'autre elle est spirituelle moi j'en suis convaincu aussi alors le yoga c'est super pour avoir des jolies fesses mais c'est surtout super pour commencer par le corps à approcher des pensées qui ont traversé les millénaires enfin c'est à 5000 ans le yoga quoi et la Bhagavad Gita c'est vraiment un manuel pour l'action pour les autres qu'est-ce que ça veut dire de se mettre au service de plus grand que soi et au service des autres c'est puissant et là c'est de la joie en barre tout le temps et quand tu parles de spiritualité et pour reprendre les mots d'Anique c'est pas une spiritualité qui serait liée nécessairement à des dieux avec des des dogmes bien sûr c'est une spiritualité qui est pas nécessairement dogmatique je peux te parler de ça je pense que c'est hyper important de parler de ça j'en ai jamais parlé mais moi j'ai été élevée dans la religion catholique je vais même te dire j'étais enfant de coeur quoi j'ai jamais dit et et j'y croyais mais dur comme faire à cette histoire de Dieu de Jésus de truc de machin et puis quelque chose s'est passé dans ma vie qui a arraché ça très personnel et après du coup j'ai rejeté en bloc les religions et avec la spiritualité et c'est dommage tu vois et j'ai mis 30 ans à y revenir peut-être plus même 40 ans tu vois mais quel dommage j'ai tout jeté le bébé avec l'eau du bain tu vois alors qu'en fait il y a des encore il y a des gens qui essayent de nous aider à vivre depuis toujours en donnant y compris dans la religion catholique d'ailleurs y compris là-dedans tu vois donc c'est pas un je suis soulagée en fait de me dire mais en fait c'est là et on le voit pas parce que et bien parce qu'il y a ce rapport violent à la religion et il y a eu cette violence de la religion vraiment en tout cas la religion catholique et puis enfin de toutes les religions les religions sont violentes parce qu'elles veulent te contrôler donc où est ton libre arbitre en fait et donc aller puiser à droite à gauche et faire son mix je crois que c'est Annick de Souzenel est un exemple de ça elle est passée du judaïsme au catholicisme au hindouisme enfin voilà mais allons-y gaiement quel voyage quoi complètement et on n'a pas du tout parlé des lanceurs d'alerte et en même temps ça serait dommage de ne pas en parler quand même parce que c'est une énorme partie de ta vie et c'est c'est ma vie et c'est oui voilà c'est ça en gros c'est ta vie donc ça serait con de ne pas en parler et en même temps c'est essentiel parce que je crois que les personnes qui écoutent elles savent pas on comprend ce que c'est qu'un lanceur d'alerte mais on se dit ah ouais c'est dommage quand même mais tu vois Aaron on va en parler évidemment mais d'autres on peut parler d'Assange aussi et je sais que t'as une petite dent contre Assange donc on va en parler aussi mais on comprend pas très bien pourquoi ils font ça et quel est leur rôle dans la société est-ce qu'il peut nous parler de ça c'est quoi un lanceur d'alerte et pourquoi il est important moi je crois que le lanceur d'alerte dans son dans son sens le plus noble dans son acceptation la plus noble et pour moi c'est effectivement Aaron Swartz et Edward Snowden c'est des personnes qui font le Bhagavad Gita c'est des karma yogis c'est des personnes qui qui se mettent au service de quelque chose de plus grand qu'eux qui décident de renoncer à leur confort à leur sécurité pseudo-sécurité pour dénoncer une injustice parce que tous les autres moyens n'existent pas et parce que la hiérarchie directe ou la société ne veut pas entendre c'est des gens qui se mettent en travers de la route en fait le drame c'est que à 99% on les entend pas la société et les médias en font des des personnes dangereuses dénoncent en fait leur pouvoir dénoncent en fait l'acte comme anarchiste complotiste etc alors que c'est un acte éminemment humaniste et c'est tu vois je vais faire un un grand écart si tu veux enfin pas si grand mais en ce moment on est en train de traiter les personnes qui veulent défendre le climat d'éco-terroriste je voudrais alerter tout le monde sur ce qui est en train de se passer traiter quelqu'un qui défend le climat d'éco-terroriste c'est progressivement le faire glisser dans une case du droit dans lequel le droit commun n'existe plus il y a eu un cas évident aux Etats-Unis il y a un mois de ça moi je m'en remets pas un enfant qui était enfin un enfant un jeune homme de 26 ans l'âge d'Aaron qui défendait une forêt autour d'Atlanta a été tué à bout portant par la police quelques semaines avant donc c'était une ZAD quelques semaines avant la presse martelait que ces gens-là étaient des éco-terroristes aux Etats-Unis quand vous êtes un éco-terroriste vous n'êtes plus soumis au droit commun vous n'avez plus les mêmes droits que les autres donc je voudrais faire très 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 attention aux personnes qui entendent ces messages et qui pourraient même utiliser cette expression c'est extrêmement grave vous mettez une étiquette sur des gens déjà qui font un acte qu'on peut si ce n'est comprendre en tout cas entendre et respecter et par ailleurs on les fait glisser dans quelque chose qui leur ôte le droit même d'être là en fait et au nom de cet éco-terrorisme aux Etats-Unis il y a 20 Etats sur 50 qui ont interdit le droit de manifester tu me posais la question de savoir si on était en démocratie tout ça s'est passé comme dans du beurre c'était trop facile en fait mais pourquoi c'est facile parce qu'on martèle que c'est du terrorisme donc attention enfin là moi je lance l'alerte sémantique il faut faire très 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 attention au nom de enfin sur notre profitant de notre indifférence en fait et de notre peur il y a des pans entiers du droit qui sont en train de tomber et et moi ça me terrorise là je vais te dire je vais te parler de ma peur j'ai créé ce film Bigger Than Us qui dit à toute la jeunesse du monde entier de se bouger et de devenir activiste et là ce que je vois arriver c'est un arsenal de lois et de gouvernement qui va broyer ces gens là parce que nous adultes qui voyons les choses et qui sont encore programmés pour notre confort on est ok avec ça et on se dit non mais si le gouvernement le fait c'est qu'il doit avoir des bonnes raisons bah non en fait non pas sur ce coup là bah si ils ont une bonne raison de protéger le capital mais c'est pas une bonne raison de protéger le système et de protéger les gens qui l'ont permis d'être élus en fait mais c'est très c'est assez intéressant cette en fait moi j'ai été choqué par cette expression d'éco-terrorisme elle a été prononcée par un ministre enfin je veux dire elle est prononcée par un ministre non non je sais c'est Darmanin qui l'a prononcée ouais ouais c'est pas une parole de journal c'est un ministre qui parle de ça non non ouais ouais bien sûr et c'est fou parce que terrorisme ça vaudrait détruire alors qu'eux ils sont en train de protéger le terrorisme c'est le capitalisme sans la nature c'est pas les gens qui protègent la nature qui sont les terroristes non mais c'est hyper intéressant tu sais bien sûr même psychologiquement je vais citer un activiste du climat que j'aime beaucoup qui s'appelle Bill McKeven qui dit nous ne sommes pas les extrémistes dans cette bataille et bien voilà je propose à tout le monde de regarder effectivement l'obscénité des super profits des destructions du vivant de la surconsommation de la surproduction des décharges etc et de se demander qui est un extrémiste dans cette histoire et qui est le terroriste exactement le terroriste c'est Bernard Arnault en fait enfin pardon mais d'une certaine manière Bernard Arnault il est beaucoup plus terroriste que quelqu'un qui essaie de protéger une forêt ou quelqu'un qui jette de la peinture sur une peinture en l'occurrence le terrorisme il est là il n'est pas dans enfin une peinture protégée par une vitre bien sûr oui oui donc il n'y avait pas de mise en danger mais c'est important parce que ça personne ne le dit jamais et du coup évidemment t'as raison l'oeuvre n'a pas été atteinte du tout évidemment pour revenir sur Aaron Schwartz qui est un sujet évidemment enfin un sujet une personne qui t'a beaucoup touché tu peux nous rappeler ce que c'est que son combat et pourquoi il est décédé comment il est décédé c'est un américain de la banlieue de Chicago qui est né avec un don enfin une intelligence il a été surdoué et pour connaître pas mal de surdoués c'est difficile à vivre j'ai beaucoup travaillé le sujet c'est souvent des personnes qui sont toujours désaccés par rapport à la société tu sais c'est Krishnamurti qui dit il n'y a pas de quoi avoir honte de se sentir malade dans une société malade donc souvent les surdoués ils ont ça tu vois complètement donc Aaron est né avec un cerveau surdimensionné capacité de réflexion folle et son père était certainement comme lui et a été un des premiers très tôt son papa s'est mis à coder à bidouiller les ordinateurs c'était un hacker son père et il l'a assis devant les premières pages de l'internet enfin du web plus exactement et Aaron est tombé hypnotisé dans le code il avait 8 ans et depuis l'âge de 8 ans il s'est mis à coder et très vite alors il a commencé des dessins des petits sites des trucs de machin et puis très vite il a été percuté par une autre idée parce qu'il adorait lire aussi qui était l'humanisme en fait il vient d'une famille qui profondément est teintée de beaucoup de religions juives et très questionnant la vie en fait et Aaron s'est sauvé avec les livres et le code et très vite à l'âge de 12 ans tu vois il avait imaginé Wikipédia il avait programmé quelque chose qui je sais plus comment ça s'appelait mais bon bref 6 mois plus tard Wikipédia est sorti à balayer le truc et tout mais il avait cette idée que l'internet le web devait émanciper l'humanité devait servir à partager la connaissance c'était ça son grand humanisme c'était ça c'était l'idée de rendre la parole et la pensée la plus libre possible on reboucle avec le début de l'interview sur la démocratie et ce qui est en jeu aujourd'hui et donc il a été à 14 ans il a contacté Tim Burnerly qui travaillait au MIT et il a proposé de l'aider à distance il a proposé de l'aider à distance et il s'est mis il a rentré dans son groupe de travail alors Tim Burnerly travaille avec beaucoup d'ingénieurs partout dans le monde à distance etc et puis un jour c'est lui qui a travaillé l'architecture du web quand même toute l'ossature sur laquelle on utilise et avec laquelle toi et moi on discute et un jour il a décidé de réunir tous les gens qui travaillaient autour de lui au MIT et il y avait Aaron SW qui arrive et qui en fait était un enfant d'un mètre 20 perdu sous son cartable ils ont cru qu'il s'était perdu et ils sont tombés à la renverse quand ils ont compris que le type qui débugait les lignes de code de tout le monde était un enfant de 14 ans et très vite il a intégré le MIT enfin en tout cas le groupe de recherche de W3 l'entité qui supervise l'internet en fait et il a beaucoup travaillé avec Tim Burnerly et il a continué à programmer beaucoup beaucoup de choses y compris Reddit pour cette idée de partage de l'idée de partage de la parole partage de la conversation de rendre les choses les plus horizontales possibles et il a continué à progresser 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 Reddit il a vendu il a rendu riche il a pu du coup ne travailler que pour ses causes bien sûr il a arrêté l'école très tôt bien sûr il est diplômé de nulle part il a fait six mois à Stanford il a cru mourir tellement il trouvait pathétique la façon dont la technologie s'emparait de l'intelligence humaine pour rendre juste pour faire juste des choses rentables et il a commencé à se politiser avec le 11 septembre et à se rendre compte que la technologie qu'il adorait allait se retourner contre nous il l'a vu en fait il a vu la façon dont le Patriot Act allait légitimer en fait le fait qu'on utilise tout l'arsenal de surveillance du monde des Etats-Unis contre la population elle-même au nom y compris toujours du terrorisme et il a commencé à écrire beaucoup là-dessus à créer des outils pour pour rester pour que la pensée à un moment soit libre y compris les licences libres Creative Commons c'est lui avec Larry Lessig qui est un autre une autre personne que j'adore enfin voilà mais c'est des personnes qui ont essayé de nous prévenir qui ont essayé de nous dire et Aaron faisait partie de ces gens comme Assange en fait qui qui alertait tout le monde sur le pouvoir de la technologie Assange est allé plus loin il l'a utilisé pour alerter sur sur la façon dont les gouvernements nous oppressaient finalement et Aaron en fait a été contemporain de cette histoire et tu dis c'est vrai j'ai une danque entre Assange Julian Assange non pour Wikileaks que j'ai trouvé merveilleux j'étais moi aussi fan et d'ailleurs j'ai travaillé avec Julian Assange j'ai travaillé la traduction d'un de ses livres etc mais en fait Julian est quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas sans doute à mon sens suffisamment respecté et protégé c'est semblable à savoir les hackers et quand il est tombé il y a eu une cabale contre tous les gens qui maîtrisaient la technologie mieux que le gouvernement y compris contre Aaron et Aaron est tombé pour quelque chose de complètement secondaire il avait aspiré une base de données de journaux scientifiques enfin pardon de publications académiques protégées par un par un mur payant parce que son idée était que tout le monde devait avoir accès à la recherche académique il n'y a pas de raison qu'un chercheur de Stanford qui avait été financé qui avait été financé en plus par des deniers publics donc il ne comprenait pas et d'ailleurs grâce à son acte on a beaucoup progressé sur le sujet mais il ne comprenait pas que la recherche scientifique soit protégée par le droit d'auteur c'est-à-dire par le droit payant d'ailleurs le droit d'auteur peut être libre mais par le droit payant qui d'ailleurs ne revenait pas nécessairement à l'auteur il revenait aux éditeurs il a co-écrit un manifeste là-dessus mais c'était vraiment son idée que la pensée devait être libre si l'idée c'était de s'émanciper en partageant les idées alors ces idées devaient être libres c'est une idée de Teilhard de Chardin de Pierre Teilhard de Chardin un jésuite paléontologue du début du siècle qui parle du point oméga il parle de ce moment où il y aura une technologie il parle de ça en 1950 il y aura une technologie qui permettra à l'humanité de se rejoindre dans un cortex globalisé qui permettra à l'humanité de donner à l'univers une conscience de lui-même ça s'appelle le point oméga le phénomène de l'homme c'est quelque chose Aaron n'avait pas lu Pierre Teilhard de Chardin mais c'est quelque chose même les jésuites y pensent enfin je veux dire c'est pas un truc farfelu quoi et en fait Aaron est tombé pour ça c'est-à-dire que le MIT a sonné l'alarme le FBI est tombé sur Aaron il a été harcelé par le gouvernement d'Obama qui en a fait un martyr pour arrêter tout le monde pour dire à tous les gens qu'il y avait des velléités de s'engager avec la technologie si vous faites quelque chose c'est ce qui vous arrivera quoi et pour moi c'est un martyr c'est un supplicier complètement incompris c'est-à-dire que il y a eu une cabale contre lui il y a eu menace de procès et quatre mois avant son procès il a utilisé tout l'argent qu'il avait gagné pour s'entourer d'avocats susceptibles de le défendre et quatre mois avant son procès il a décidé de se suicider c'est quelqu'un qui avait des pulsions dépressives depuis l'enfance j'en ai parlé c'est difficile de naître avec un cerveau pareil c'est vraiment très très difficile tout le monde s'estime zèbre la réalité il y a beaucoup de gens qui s'estiment zèbre mais la réalité des gens surdoués et moi j'en connais quelques-uns c'est très difficile à vivre ils ont du mal à vivre c'est une comment dire et surtout dans une société aussi médiocre en fait et je pense que Aaron est parti pour ça il n'est pas parti je ne pense pas qu'il ait eu peur d'affronter le gouvernement je pense qu'il n'arrivait plus à tenir face à une société médiocre en fait il ne résistait pas et il est parti tôt il est parti en 2013 il n'a pas vu Trump il n'a pas vu tout ça mais il l'avait prédit en fait il voyait le glissement il était très proche d'une femme qui s'appelle le sénateur Warren j'ai oublié son prénom pardon je butais ah bon bref Elisabeth Warren merci beaucoup il était très proche d'elle il programmait il était dans ses campagnes etc c'est quelqu'un qui était viscéralement qui avait une idée de la politique qui était une idée gracieuse grande au service de l'humain au service de la démocratie au service de la vie en fait et il s'est pris porte de sa lune sur porte de sa lune et je pense vraiment vraiment que son suicide est une incapacité à vivre dans ce monde là et pas du tout un refus de l'affrontement du gouvernement et pour juste pour l'idée pour les gens qui nous écoutent il avait été condamné enfin en tout cas dans le procès il était condamné à 30 ans de prison et interdiction d'un ordinateur à vie il était condamné à 35 ans de prison interdiction de toucher un ordinateur à vie un million de dollars d'amende et pour quelqu'un qui ne sait s'exprimer que par le code et effectivement ne pas toucher un ordinateur c'était compliqué pour lui c'est une histoire vraie c'est pas du tout moi j'ai passé 4 ans sur cette histoire j'en ai fait un livre parce que je je pense qu'on a perdu quelqu'un de très important et si les gens ils s'intéressent au lanceur d'alète t'as aussi un documentaire qui est gratuit sur Youtube sur Snowden ouais j'ai eu la chance à peu près au même moment de travailler avec Edward Snowden sur un documentaire qui s'appelle Meeting Snowden que vous normalement vous trouverez sur sur les plateformes enfin pas sur les plateformes enfin bon bref sur internet gratuitement puisque Arte a eu la gentillesse de le libérer j'ai pas été vérifiée c'était toujours le cas mais visiblement oui très bien donc allez-y et oui et c'était j'ai eu une chance incroyable de le rencontrer c'est une personne magnifique stellaire qui s'est retournée quoi voilà les lanceurs d'alerte c'est des gens qui se sont retournés à la Sousenelle quoi voilà c'est des gens qui ont plongé voilà et pour nous et donc c'est pour ça que si on n'est pas tous capables de faire ça il y a plein de raisons voilà au moins de de reconnaître toute la noblesse de cet acte là c'est formidable quoi merci beaucoup c'est passionnant parce que c'est c'est une parole qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en fait ce que tu dis je trouve que on l'entend elle ressort pas dans les médias traditionnels et on l'entend assez peu elle est même dérangeante je pense pour plein de gens qui nous écoutent parce que c'est genre mais qui est cette personne qu'est-ce qui a bien dérangé et tu vois il y a vraiment ça c'est ok je suis ok avec ça j'ai l'habitude et puis de moins en moins je pense que tu vois même l'interview Thinkerview me laisse à penser que il faut que j'abandonne cette peur de la dissonance parce qu'en fait on est plein on est plein mais on se voit pas et on se compte pas encore mais ça va venir complètement le podcast s'appelle Vlant donc j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte à la culpabilité c'est un nouveau chemin pour moi donc c'est pour ça que tu vois ça aurait été facile de te dire la peur j'en ai parlé pendant une heure dix là donc voilà non moi mon prochain défi c'est la culpabilité parce que je me rends compte que souvent c'est un autre frein à la liberté en fait et c'est pas la liberté de tout faire c'est la liberté de penser la liberté en fait c'est comme une barrière c'est comme une espèce de clôture que tu mets autour de toi donc il me reste il me reste ça ouais parfait merci beaucoup Flore merci à toi à très bientôt à bientôt merci d'avoir écouté Vlan si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt à bientôt et à bientôt